Mais d'abord, cette bataille aux enjeux considérables, la guerre des GPS. L'Europe vient de lancer son propre système, Galiléo, censé concurrencer le GPS américain. Une première étape importante qui offrira à terme de nombreuses applications. Alors de quoi s'agit-il exactement ? La guerre des GPS. Dossier signé Nicolas Châteauneuf, David Fossard. Dans la salle de retransmission, tout le monde retient son souffle. Officiels, militaires, patrons, tous regardent la fusée qui s'élève dans le ciel de Guyane, à 7000 kilomètres de là. À bord de la fusée, les deux premiers satellites de la flotte Galiléo, le GPS européen. On a été très stressés jusqu'à quelques minutes et maintenant ça va mieux. Bernard Mathieu travaille sur ce projet depuis 15 ans, mais pour lui, l'histoire ne fait que commencer. On va avoir toute une série de lancements puisqu'il y a 18 satellites en total qui seront lancés d'ici mi-2014. Et ensuite, 12 satellites supplémentaires pour arriver à la constellation complète de 30 satellites. Galiléo, c'est la réponse européenne au GPS américain qui a connu depuis 16 ans un énorme succès mondial. Des millions de voitures ou de téléphones portables en sont équipés. Mais peu d'utilisateurs savent qu'à l'origine, le GPS a été conçu par et pour les militaires américains. Le problème du GPS est celui de l'indépendance de l'Europe. C'est-à-dire que nous recevons un signal américain de bonne qualité qui nous géolocalise, sauf qu'il ne nous appartient pas. Sauf que les États-Unis peuvent couper, fermer ce signal quand ils le décident et en particulier quand il y a un conflit. Et là, on se retrouve sourd, aveugle et c'est quand même gênant. Irak, Kosovo. Dans le passé, plusieurs incidents font état d'un brouillage du signal par les militaires américains. Pour garantir son indépendance, le système européen devrait aligner 30 satellites contre 24 pour le GPS. La précision sera d'un mètre contre trois à huit mètres. Le contrôle sera civil et non militaire. Sur le papier, ces performances inégalées devraient permettre d'améliorer l'efficacité du contrôle aérien ou encore la navigation maritime. Au sol, les agriculteurs pourront piloter avec précision leurs tracteurs. Les concepteurs de Galiléo vont encore plus loin. Pour eux, ces relevés de position ou de temps seront tellement précis qu'ils pourraient servir de preuve devant la justice. On pourrait être sûr de la position ou de la datation qui est fournie. Donc l'eurodatage ou le géopositionnement pourra devenir une preuve légale devant les tribunaux. Le déploiement de Galiléo aura coûté 3,4 milliards d'euros d'investissement à l'Union européenne. Le système sera opérationnel pour les particuliers et les entreprises à partir de 2014. Une autre chose.